Une quinzaine de minutes, malheureusement on n'a pas su utiliser cette maîtrise et servir nos attaquants dans les bonnes conditions à part une occasion qu'on s'est créée avec Glodis qui malheureusement a échoué sur Cherfi, c'était un passage important du match mais on a joué trop direct et on n'a pas, comme à notre habitude, on n'a pas tenu le ballon, on n'a pas cherché les triangulations sur les côtés comme on sait le faire, donc aujourd'hui c'était un match plus dur aussi que contre Beja ou Zarzis on est tombé sur des jeunes clubistes, des joueurs expérimentés, un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs avec du potentiel, avec de la qualité, avec de l'agressivité, ils ont voulu aller chercher la victoire ils se sont procuré beaucoup de corners, beaucoup de coups de pied arrêtés, nous on n'a pas eu autant de coups de pied arrêtés à se mettre donc le match aurait pu continuer sur les prolongations mais il a fallu une petite hésitation en défense à 4 minutes de la fin pour que le club marque le but et ensuite que nous pour revenir c'était un peu difficile c'était bien, je ne m'y attendais pas mais j'ai passé de bonnes saisons au club africain à chaque fois j'ai eu la chance que ça marche à peu près, on a réussi à relever le club en 2005-2006 on a réussi avec des jeunes comme maintenant il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, ça me rappelle un peu 2005-2006 des jeunes de qualité, ensuite quand je suis revenu en 2017-2018 donc j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à entraîner le club africain, j'ai toujours essayé de donner le maximum pour les clubistes, pour les supporters, pour l'administration et pour les joueurs donc c'était un bon moment pour moi d'être remercié de ce que j'ai fait dans ces années-là non, non, j'ai fait 3 ans à Sheba, je pense que vu la situation, vu les circonstances je vais changer, rester en Tunisie peut-être, aller ailleurs peut-être aussi, je ne sais pas en Tunisie actuellement, l'ambiance en général n'est pas bonne je ne parle pas pour vous mais je parle pour les matchs il n'y a pas de bonne ambiance quand on voit ce qui se passe ça me désole parce que j'aime la Tunisie, j'aime le football tunisien ça fait 15-17 ans que je le connais tout ce qui se passe, ce n'est plus du football je ne sais pas, il faudrait refaire un tour de table et puis parler avec chacun et demander ce qu'il faut et voir ce qu'il faut pour que ça marche mieux pour que les clubs ne se battent pas entre eux pour qu'il y ait un esprit sportif le sport, le football c'est quand même un esprit sportif quand je vois qu'on descend parce que le gardien de Monastire rate un ballon qui fait gagner Zarzis je trouve ça anormal, on descend là-dessus donc comment voulez-vous comment voulez-vous que les gens continuent à aimer le football comme ils l'ont aimé je sais qu'il aime toujours, il y a toujours les clubistes, les espérantistes et tout mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond